Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le gamin de Chamonix, qu'on grandit ici en espérant pouvoir se balader un peu dans la montagne. Et à l'époque, on pouvait se balader. Il n'y avait pas d'interdiction. Du coup, on a fait des conneries. On a pu se balader avec nos skis. On faisait de la compétition, toutes ces conneries-là. Et puis après, on s'est dit, tiens, ce serait pas mal d'aller faire de l'alpinisme en mettant les skis dans les pentes raides. Et puis on a découvert le parachutisme. Et avec tout ça, la montagne est devenue intéressante à la descente, pas seulement à la montée. Du coup, pour nous, l'alpinisme, c'est ça. C'est grimper et prendre aussi du plaisir à la descente. Et ça, ça a été quelque chose de vraiment intéressant. Et nos meilleurs mentors de l'époque, c'était Christophe Profi, évidemment. On est partis avec lui en Himalaya. Il nous a fait découvrir son jardin un peu partout. Et ensuite, évidemment, un qui nous est arrivé, c'était Jean-Marc Boivin. Et en suivant ses traces, on a décidé d'aller faire d'autres conneries du même style. On a commencé à faire de l'artif au Yosemite avec Martial. Et puis, ensuite, on s'est dit tout ça, ça serait bien de l'exporter dans des faces un peu raides et un peu hautes où il fait froid. Et du coup, on s'est retrouvés en Antarctique, on s'est retrouvés en Terre de Baffin, on s'est retrouvés à Trangos. Voilà, mais c'est surtout l'histoire d'une amitié parce que tout le reste, de toute façon, ça ne compte pas. Si on a déjà de quoi rêver, l'imagination et de quoi rêver, on n'a pas besoin d'autre chose que des bons potes pour partager des trucs. Et c'était ça, à moi, que je voulais laisser. Je voulais laisser une petite trace parce qu'on suit toujours la trace des anciens, que je me sens déjà un peu un ancien quand même. Et je me dis que si ça pouvait donner d'autres idées aux petits jeunes de maintenant, ça serait dément. Alors, si vous voulez venir nous voir et avoir un petit aperçu du texte, on fait une fête au Barre des Planards le 14 octobre à 18h. Et après, on boit le barre et on écoute du rock parce que le livre est au son du rock et Arnaud Boudet vient jouer avec son groupe les Wild Camalotes. Alors, venez, 14 octobre, Barre des Planards à 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada